Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le produit qui s'appelle Sanex 0%, c'est un antiperspirant ou déodorant, comme vous voulez, donc il n'en a que 10 ingrédients. Parmi ces 10 ingrédients, on va retrouver les ingrédients d'origine synthétique, ils sont tous quasiment synthétiques. Donc les 7 produits qui contiennent, ils sont tous d'origine synthétique et dans la catégorie des silicones et du gaz propulseur. Alors après, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est un bon point, parce que concernant les déodorants, je sais qu'il ne vaut mieux pas ne pas avoir de l'aluminium dedans. Mais concernant les silicones, gaz, propulseur, je pense que ce sont des choses qui sont quasiment importants, enfin quasiment basiques en fait pour ce genre de produit. Silicon, je pense que dans ce cas, c'est peut-être pas plus mal de boucher en fait les pores et ne pas laisser sortir la transpiration. Mais qui dit la transpiration, il dit odeur, est-ce qu'il n'y a pas d'odeur ensuite ? Là, je vois pour la fonction, les produits sont propulseurs, conditionneurs, émollients, solvants, anti-moussants, occlusifs, protecteurs, agents astrigents, contrôle de la viscosité, épaississants, diminuent la viscosité aussi, anti-moussants et émollients. Mais on ne voit rien, rien qui enlève l'odeur. Donc bon, je ne sais pas comment ils arrivent à enlever ou camoufler l'odeur qui peut provenir de la transpiration. Mais enfin, c'est assez efficace, les Sannex 0%, moi j'aime beaucoup ce genre de produit. Voilà mon avis. Je pense que dans cette même vidéo, je vais vous présenter d'autres produits parce que les vidéos deviennent de plus en plus courtes. Donc je vais en profiter pour en mettre d'autres catégories de produits comme par exemple, on va continuer avec Rituals gel douche. Et donc, il a 20 produits en touffe. Parmi ces 20 produits, les 16 ingrédients sont d'origine synthétique. Parmi les 4 premiers, on va retrouver un produit naturel, qui est l'aqua, donc de l'eau. En deuxième place, on va retrouver sodium loret sulfate. C'est un produit d'origine synthétique et c'est un tensioactif. C'est un agent nettoyant émossant. Il est assez irritant, sensibilisant et desséchant à forte odeuse. Donc il faut faire attention. À la place 3, on va retrouver cocamyl de propyl béthène. Donc c'est un produit d'origine synthétique et naturelle. C'est aussi un tensioactif. Et là, pour fonction de nettoyant émossant, donc plus doux que les SLS et atténue ses effets asséchants, il existe une qualité d'origine végétale validée par Ecocerre. En place 4, on va retrouver Sorbitol, qui est un produit d'origine synthétique. C'est un humectant et hydratant. Ensuite, on va retrouver beaucoup de produits. Donc on va retrouver aussi du gaz propulseur, comme dans Sanex, qui est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi on doit avoir du gaz propulseur dans des gels douche. Ce n'est pas une pompe. Enfin bon, je ne comprends pas. Ensuite, on va retrouver pas mal de produits d'origine synthétique. Quelques produits d'origine végétale. Et je ne pense aucun produit d'origine minérale. Oui, il n'y a aucun produit d'origine minérale. Pour le reste, pour fonction, ces produits-là ont agent fixant, agent émollient, masquant, parfumant, épaississant pour tensuactif. Justement, puisqu'on retrouve pas mal de catégories de tensuactif. Ensuite, on va retrouver du sel qui est d'origine naturelle. C'est un épaississant pour les bases lavantes. Donc c'est du sel de la cuisine. Pourquoi ne pas l'appeler comme ça ? Si, c'est l'on appelé quand même sodium chloride. Donc ça va, on s'y retrouve un petit peu. Ensuite, on va retrouver des catégories ajusteurs de pH pour l'adoucir au contraire. Et puis, on va retrouver quelques produits d'origine végétale comme l'huile de genévrier de Virginie, par exemple. C'est un agent masquant et tonifiant. Et un autre, par exemple, qui s'appelle Quar hydroxypropyl trimonium chloride. Produit d'origine végétale et synthétique. C'est un agent antistatique, agent filmogène, conditionneur capillaire. Enfin, agent d'entretien de la peau et agent de contrôle de la viscosité. On va retrouver à la place 12 aussi un produit qui s'appelle PEG40 hydrogène à tête casserole. Donc c'est un produit d'origine synthétique. Ce qui est très étonnant pour moi parce que moi, je pensais que l'huile de castor, ce n'était pas du tout synthétique. Donc ce sont des produits étoxylés. Qui est un conditionneur tensioactif émissionnant. Et c'est un dérivé secondaire de l'anoline. Voilà, donc après vous allez retrouver quand même pas mal de conservateurs qui sont listés en allergènes. Puisque c'est des produits à base d'agrumes. Donc l'inalol et limonène. Donc ça, il faut faire attention. Il donne aussi une petite note fleurie légère. Ou note rosée comme le produit citronal et l'ol. Donc c'est en synthétique et naturel. MP parfumé, note rosée et listé en allergènes par aimant. Naturellement présent dans l'huile essentielle de la rose. Voilà, donc ce produit, c'était tout pour ce produit. On va passer au suivant. Qui est un produit Aderma Exomega Gel Douche. Et là, on va retrouver donc 17 produits. Parmi les 4 premiers, c'est encore de l'eau. Donc l'origine naturelle. En deuxième place, on va retrouver Dissodium Cocoma Cocoampho Diacetate. Donc c'est un produit d'origine synthétique. C'est un tensioactif. Qui a pour but nettoyant mon sang et conditionneur. A la place 3, on va retrouver PEG7. Glycéride Cocoa Decile Glucocide. C'est un origine synthétique. C'est aussi un tensioactif, émulsionnant, émouillant. Obtenu par réaction avec l'oxyde d'éthylène. En quatrième place, on va retrouver pareil. Aussi un tensioactif qui s'appelle Polysorbate Vant. Donc d'origine synthétique. C'est un solubilisant, co-émulsionnant. C'est un solubilisant, co-émulsionnant et obtenu par réaction avec de l'oxyde de l'éthylène, pareil comme le précédent. Et enfin, à la place 5, on va retrouver produits d'origine naturelle qui est du sel. Donc sodium chloride. C'est aussi un épaississant pour les bases lavantes. Donc c'est le sel de cuisine. Ensuite, voilà, on va retrouver quand même pas mal de produits qui sont tensioactifs, hydrolat. Donc on va retrouver 12 produits d'origine synthétique et 11 d'origine naturelle, végétale. Donc ils sont de la catégorie de tensioactifs et hydratants en général, comme je viens de vous le dire. Et surtout aussi nettoyants, émulsionnants. Donc voilà. Et puis le dernier pour cette vidéo, ce sera le produit Cosmia. C'est un dissolvant. Moi j'aime beaucoup ce dissolvant. Et puis après la découverte, enfin, de ce qu'il contient, il n'y en a que 7 produits. Donc 7 ingrédients, c'est vraiment pas énorme. C'est vrai que c'est un produit plutôt synthétique que naturel. Mais après tout, il faut savoir enlever le vernis qui est aussi complètement synthétique et pas du tout naturel. Mis à part quelques vernis qui soient d'origine bio. Et là, on va retrouver des produits à base d'origine synthétique. C'est un éthyl acetate qui a pour fonction agent parfumant, solvant, peut entrer dans la composition des parfums. En deuxième place, on va retrouver isopropyl alcool. Donc c'est un produit synthétique. C'est un agent anti-mousse, agent parfumant, solvant et agent de contrôle de la viscosité. Peut entrer dans la composition des parfums également. Et ce qui est étonnant, de l'eau, on va la retrouver en troisième place ici. Donc c'est d'origine naturelle. En quatrième place, on va retrouver aussi un produit d'origine naturelle qui est un Resinus communis seed oil. Donc c'est une huile végétale durescent, si vous voulez. C'est un outil technique départ de synthèse. Et donc c'est un soin, normalement c'est pour des soins des cheveux type afro. Mais aussi, vous savez que l'huile durescent, vous pouvez l'appliquer sur vos ongles. Et ça va vous nourrir vos ongles et les renforcer. Donc malgré son nom, elle est extraite d'un végétal durescent. Voilà, comme je vous le dis. En cinquième place, on va retrouver le produit Panthenol qui est un produit d'origine synthétique. C'est un actif conditionneur et apesant. Ce qui n'est pas rien aussi pour vos ongles puisque vous enlevez le vernis qui a déjà agressé pas mal vos ongles. Si vous enlevez en plus le vernis avec un produit qui les agresse davantage, je pense que vous n'avez plus d'ongles. Donc c'est plutôt ce point-là qui est plutôt pas mal d'être apesant. Et donc à la place 6, on va retrouver du parfum qui est synthétique et naturel à la fois. Donc c'est un parfum. Et attention, vous allez rejeter encore une fois puisque c'est souvent à la base des agrumes. Et donc à la place 7, on va retrouver Propylène Glicol qui est un produit synthétique. C'est un humectant dissolvant. Voilà, dans l'ensemble, écoutez, je ne suis pas du tout déçue par ce dissolvant. J'en ai racheté la preuve. Donc je vais continuer à l'utiliser. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a 4 produits qu'on a étudiés ensemble. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu sur ce que j'utilise et ce que vous utilisez peut-être aussi. Ça vous donne un peu un avis, mon avis à moi. Et puis ça vous forme aussi votre propre avis sur vos produits que vous utilisez. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.